... Bonjour à tous et joli mercredi à tous les téléspectateurs de l'émission Bonjour le Fasso. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette mission quotidienne et bien sûr, tâchez de bien exécuter votre mission, votre responsabilité parce que c'est important et c'est ça qui vous fera grandir. C'est le conseil du jour. Alors, madame et monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Nous sommes installés cette semaine à Tanga pour vous faire visiter et découvrir ou redécouvrir les barrages numéro 2 et 3 de Tanga dans la rubrique à la découverte 2. Pour la revue de presse, nous recevrons sur ce plateau Rachid Asadzongo qui va partager les informations avec nous. Notre invité du jour est la CPF, la Confédération Paysanne du Fasso. Avec la CPF, nous parlons justement de leur point de presse le vendredi dernier sur la situation alimentaire au Burkina Fasso. La CPF qui alerte sur donc d'éventuelles difficultés à s'alimenter au Burkina Fasso. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités de ce jour. Et aujourd'hui, c'est mercredi, dans la chronique Question des droits du moins avec Olivier Caboret, deux juristes à 100 frontières, nous parlerons de l'action en désaveu de paternité. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, nous partons tout de suite et maintenant direction Tangain pour commencer pour la première rubrique à la découverte 2. Et nous sommes installés confortablement à Tangain, dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, pour vous faire découvrir les barrages numéro 2 et numéro 3. Il s'agit donc des barrages de Tangain. Alors, il faut rappeler que les habitants de Tangain, à l'époque, vivaient à Bilbalgo. Et c'est après la colonisation que Bilbalgo sera difficile à vivre. Et c'est ainsi que l'ancêtre des habitants de Tangain va repérer une colline. Colline qui s'est faite, bien sûr, Tanga, donc, amourée. Et après avoir vu cette colline, leur ancêtre va décider de s'installer, et de converger, justement, la population de Tangain, la population de Bilbalgo à l'époque, donc, à Tangain, et pour créer, justement, le quartier Tangain. Et bien sûr, il y avait ces cours d'eau-là, ces cours d'eau, quand même, qui vont évoluer pour devenir aujourd'hui des barrages, d'ailleurs, des grands barrages, donc, de la ville de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter aussi des jardiniers, des barrages et cultures. En tout cas, ce sont des travailleurs qui vivent de l'activité de maraîchage ou de jardinage, grâce aux barrages, puisque, justement, grâce à l'eau du barrage, ils font ces activités. Nous allons vous inviter à suivre leurs témoignages, et on se retrouve juste après. Je m'appelle Bandé Mathieu. Je suis né à Tangain, ici. C'est le jardinage, là, que je pratique chaque année. À mon enfant, je fréquentais le jardin, et comme le jardin était appelé jardin du gouvernement, parce qu'il y a mon grand-frère qui a travaillé ici, donc, souvent, je venais chez lui, et j'observais, mais en ce temps, le jardinage, là, il était très rare. Il n'y avait pas beaucoup qui exploitent le jardinage. C'est très rare, c'est quelques personnes qui exploitaient ça. Et surtout, la rarité de l'eau, aussi, ça fait que, vraiment, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui exploite ici, en saison chèche. Il y avait les barrages, mais l'eau ne suffisait pas, puisqu'il y a beaucoup, aussi, qui sont venus ici pour commencer, mais comme le manque d'eau, là, ils sont obligés de déserter pour aller ailleurs. Tu peux faire au moins 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, et tu ne vas pas trouver l'eau. J'ai commencé à travailler ici, vers les années 15-16, et sinon, je venais, mais je ne pratiquais pas assez le jardinage. Avant, il y avait des gens qui faisaient le jardinage, surtout ceux qui travaillaient au grand jardin du gouvernement, là, pour soulager le besoin, c'est très difficile, c'est un complément. Sinon, ça n'arrive pas à couvrir les dépenses de la famille. Si on commence très tôt, c'est vers les mois de décembre. Mais néanmoins, surtout avec les temps plus vieux, là, avril, mai, deux fois, s'il dure ici, c'est mai. Avril, mai, le bafond est inondé. Il faut qu'on quitte là-bas, forcément. Ce qu'on demande, c'est les soutiens, puisque les besoins sont étendus, et il manque de moyens. Par exemple, s'il n'arrivait à ouvrir un caniveau qui peut conduire l'eau, afin que le bafond ne s'est pas inondé, là, au moins, on peut rester ici à un certain point de temps. Comme ça, on peut travailler, en saison pluvieuse, même, on peut travailler ici. Par exemple, si on arrive chaque année à réussir et à récolter quelques sous, ça peut servir à nourrir la famille, les besoins spirituels et tout qu'on sort, vraiment. Ça peut nous aider. Nous faisons du jardinage, nous cultivons des laitues, du persil, nous produisons tout ce qui est rentable, sauf la tomate. Cela fait plus de 20 ans que je travaille ici. Nous gagnons notre vie dans ce travail. On paie la scolarité de nos enfants, on se soigne, on fait toutes les dépenses courantes. Actuellement, comme il n'y a plus assez d'eau, nous creusons des puits pour arroser nos plants. En saison pluvieuse aussi, nous rencontrons des difficultés. Au mois d'août, tous les plants sont inondés. Nous subissons beaucoup de pertes en ce moment. Nous travaillons de janvier jusqu'en mai. Si l'État pouvait curer le barrage, ça relancerait nos activités pour nous. Par ailleurs, cette année, avec le coronavirus, suivi de la fermeture de marché, nous avons subi des pertes parce que nos clients et commerçants ont déserté. Nous faisons du jardinage, nous faisons des plants de laitue, de persil, de feuilles d'oseille, de choux, de la carotte. Je suis là depuis 35 ans. Nous gagnons notre vie dans ce travail. La scolarité des enfants, des dépenses familiales, nous avons des problèmes avec le tarissement du barrage. Nous demandons au gouvernement de voir notre cas. Il faut créer un espace pour nous, aménager le bafond et mettre de l'eau à notre disposition. Si le gouvernement fait par exemple des planches au bord du barrage, nous pourrions travailler. Et cela peut nous aider. Avec la nouvelle maladie, le coronavirus, au début, il y a eu la fermeture des marchés. Les clients ne venaient pas à nos produits, mais ils les ont ramenés par faute de marché, ce qui a engendré les pertes. A l'instant, vous écoutiez les témoignages des jardiniers et maraîchers-culteurs au niveau du barrage qui effectuent des activités de maraîchage. Vous avez pu voir, ils ont pu souligner aussi les difficultés. Aujourd'hui, on parle dansablement de ces barrages, de l'insalubrité. Et donc, j'étais un coup de deux, chères autorités. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Et c'est à travers la revue de presse. Nous sommes mercredi et c'est Rachid Assal-Zongo que nous accueillons pour cette revue de presse. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci à vous et bienvenue à toi et bonjour à vous aussi. Alors Rachid, nous débutons par quel journal aujourd'hui ? Alors, on débute la lecture de la une des journaux avec Le Quotidien. Ce journal à sa une nous confie, et je cite, C'est dans l'opacité la plus totale que Bolloré travaille au Burkina. C'est à propos du chemin de fer Ouaga-Abidjan. À lire la page 4 pour ce qui est du journal Le Quotidien du jour. Et puis, réunion du comité exécutif de la FPF, la Fédération Burkina Bé de Football, les deux camps à couteau tiré, bientôt un intérimaire à Kamoumalou. Insécurité, dégradation de la RN18, problèmes sociaux, manifestation de colère des populations de Bogandé. Et pour achever avec la une du quotidien, Aboul Alifata Teghera, à propos des activités de soutien d'OSC ou MPSR, a confié, je cite, Il faudrait encadrer les mouvements de soutien pour ne pas qu'ils tombent dans des calculs d'intérêts cachés. La suite est à lire à la page 8 du journal Le Quotidien du jour. Un autre journal, Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec l'observateur Palga. L'Obs nous confie détention de Roque. Le MPP réclame sa libération sans délai ni condition. Et puis 63 morts à Bomblora, dans le Pony. Le jour d'après, route Kayadori, les terroristes continuent de dicter leurs lois. Et puis sport et santé, même malades, chroniques ou alités, on peut toujours pratiquer une activité physique. Ce sont les propos de Dr Ibrahim Serré, médecin du sport. Le sujet peut être lu à la page 13 du journal Observateur Palga du jour. Dans sa rubrique Régard, on peut lire « Le cocktail explosif de l'incurie et de l'insouciance. Gestion du chemin de fer Ouaga Abidjan par Sitaraï. Consortium Burkina 2050 exige l'annulation du contrat. Et pour achever, Fédération Burkinabé de football, l'esprit d'équipe a déserté le comité exécutif. » Et qui est du pays, ce journal, déjà sa page 7, nous entretient. Retour des coups d'État en Afrique, les facteurs explicatifs. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le nécessaire recours aux mécanismes traditionnels. Drame de Bomblora, dans le sud-ouest. Le gouverneur au chevet, des blessés sur le site d'orpaillage fermé. Et puis, toujours avec « Le pays du jour », révélation. C'est une rubrique du journal « Le pays ». Puis sécurité au Burkina Faso, le procureur de la CPI interpellé. Régime zéro sucre. Bonnes ou mauvaises idées ? Interrogation dont la réponse est à lire à la page 13 du journal « Le pays du jour ». Et pour achever, à la page 11, mystère psychique et spirituel, voici comme à devenir puissant. Aujourd'hui, au Faso, un autre quotidien, nos entretiens, gestion du chemin de fer Ouagabidjan par le groupe Bolloré, le consortium Burkina 2050 part en guerre contre la société française. Toujours avec le même journal, la disparition d'enfants, la police à pied d'oeuvre pour limiter le phénomène. Le MPP ou le MPSR, et je cite « Il faut libérer Roque sans condition ni délai ». À lire à la page 8. Burkina Faso toujours « La Bade a suspendu ses décaissements ». Et puis, pour toujours, aujourd'hui au Faso, drame de Bomblora dans le Pony. Il faut sévir contre ce trafic mortifère. Pour ce qui est de l'actualité hors de chez nous, aujourd'hui au Faso, s'intéresse, on va dire, au cas de la Centrafrique, avec ce titre « 4 casques bleus français arrêtés à Bangui ». Traquenard et échafaudés par Wagner, interrogation posée. Et la page 5 vous entretient à ce sujet. Un sport pour achever avec aujourd'hui au Faso, Fédération Burkinawais de Football, le COMEX en pleine tempête. Abzétano, nous poursuivons avec cette fois-ci la lettre du Faso. La lettre du Faso, à la page 9, on peut lire « Meeting de soutien au MPSR, première onction populaire pour Damiba ». Et puis, un mois après la perte du pouvoir, ce que devient le MPP ? Pour en savoir davantage, la page 4 vous entretient. Promotion immobilière, Ouiditinga dénonce des pratiques illégales de la société Immorex. Pour achever, à la page 10, le titre « Ibrahim Maïga, de héros à zéro, interrogation posée ». Abzétano, nous poursuivons avec les sites en ligne. Et le premier site qui nous entretient, c'est www.lefaso.net. Ce site nous confie « Insécurité dans la région du Nord, Titao retrouve progressivement le sourire ». Et puis, chemin de fer à Bidjankaya Tambao, le consortium Burkina 2050, demande l'alumination de la gestion par le groupe Bolloré. Enlèvement et disparition d'enfants, au-delà de l'émotion, la responsabilité des parents reste posée. À Ouagadougou, camp des inciviques transforme la passerelle du SEMA de Bokdougou en toilette à ciel ouvert. J'ai vu les images et véritablement, ce n'est pas beau à voir. C'est triste que des citoyens se comportent ainsi. Réhabilitation de la mosquée de Dulassoba, la circulation interdite aux véhicules poids lourds sur la rue Imam Sakidi. Tribunal correctionnel de Bobo Dulasso, des sexagénaires trempés dans des affaires de drogue à la barre. Un autre site, abzeta.info.ca.net. Ce site nous entretient avec ce premier sujet. Message du président Dufaso suite au drame survenu sur le site orifère de Bamblora. Burkina, le MPP inquiet, s'interroge sur la détention de l'ancien président par le MPSR. Yaga pour achevé, un FDS et un VDP tombés suite à une embuscade. L'actualité de nos frontières nous conduit d'abord au Mali, où on apprend que deux policiers ont été tués dans une attaque armée à Tombouctou. En Côte d'Ivoire, télécommunication, la 5G sera opérationnelle d'ici janvier 2023. Nous nous sommes à 4G, abzeta. Bien sûr. Sénégal, inauguration du stade Abdelaywad à Dakar, Drogba et Eto attendus pour un match de gala. Au Cameroun, polémique sur l'accréditation de l'ambassadeur homosexuel américain. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed envisage le dialogue avec le Front de libération du peuple du Tigré. En Somalie, l'aide du FMI, du Fonds monétaire international, pourrait s'arrêter dans trois mois en cas de nouveau retard des élections. Au Soudan du Sud, deux ans depuis le gouvernement d'union nationale. Et pour l'achever, à Madagascar, on apprend qu'après le cyclone Batiraï, le pays se prépare pour un nouveau cyclone appelé Mnati. Voilà. Merci bien. Voilà ce que l'on pouvait lire à la fois pour les sites en ligne. L'actualité hors de nos frontières également, les journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci pour ce partage et nous passons à la phase commentaire. Le premier sujet nous nous intéressons, la manifestation de colère des populations de Bogandé. C'est dans la province de l'Aignaya, à l'est du Boukéda. C'est bien cela. Hier mardi, des populations composées, on va dire essentiellement, de jeunes scolaires, de commerçants, et pour du reste, de citoyens, de façon générale, au niveau de Bogandé, ont battu le pavé pour interpeller les autorités en place sur un certain nombre de difficultés que la localité ou sinon la région vit. Et là-dessus, ce que l'on peut retenir, c'est que cette mobilisation populaire a été conduite par le mouvement dit mouvement RN18, donc le mouvement de la route nationale 18. Et les préoccupations qui ont été justement posées sur la table sont entre autres, notamment la question en lien avec le réseau routier. Les manifestants demandent qu'il y ait une amélioration du réseau routier. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas porte sur, naturellement, la lutte contre l'insécurité, qui devient de plus en plus grandissante pour ce qui est en tout cas de Bogandé. On ne parlera pas de la région du l'est qui est déjà, on va dire, dans la zone rouge. Les populations disent être exaspérées, parce que de plus en plus, les attaques sont multiformes, enlèvements, pillages, saccages, vandalismes, etc. Et donc, ils interpellent les autorités également à ce sujet. Autre cas est relévé par, on va dire, les manifestants. Ils demandent que, pour ce qui est de la situation des déplacés internes dans la localité, ils soient envisagés une prise en charge de façon adéquate des déplacés internes. Et pour achever, ils sont revenus sur la question du couvre-feu, qui est instauré, on va dire, dans la région. Ils demandent que ce couvre-feu soit simplement levé pour leur permettre de vaquer à leurs occupations plus amplement. Voilà. Parce que cela limite, on va dire, quelque peu, on va dire, leur déplacement. Voilà un peu, on va dire, ce qui ressort de leur point de revendication. C'est vrai qu'au cours, on va dire, de cette manifestation, il y a eu d'autres points qui sont ressortis. Des points qui concernent, on va dire, même la question sanitaire. Ils sont revenus notamment sur la possibilité qu'il soit appliqué, parce que, de constat, il semble qu'il n'est pas appliqué la prise en charge des femmes enceintes et des enfants, des 0 à 5 ans. Ils demandent à ce que, justement, ce soit gratuit et que la gratuité, également, s'applique, pour ce qui est du volet éducation, également aux enfants, dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans. Voilà. Ce qui, en tout cas, peut être dit par rapport à cette situation, ou du moins à cette manifestation du côté de Bogandé, c'est vrai, la réalité est telle. Les appels, on va dire aussi, les interpellations à l'endroit des autorités, ce n'est pas nouveau. Bogandé, c'est un cas en plus des autres interpellations. Et là-dessus, c'est, une fois encore, on va dire, demander aux autorités d'être davantage regardant ou regardant par rapport, justement, à la situation au niveau de la région de l'Est de façon générale. Si tant qu'il y a des manifestations qui ont cours et qu'il n'y a pas, on va dire, un retour des actions concrètes qui puissent donner de l'espoir, qui puissent donner de la sérénité aux populations, je pense que cela, justement, va empirer la situation. Et donc, là-dessus, il faudrait nécessairement que, à la suite, on va dire, de cette manifestation-là, et à la suite, on va dire, de l'indoléance qui a été soumise par ces manifestants-là, qu'ils soient prises, ils soient prises par don des décisions qui vont permettre aux populations de, comme je disais, pouvoir vivre sérénement. Parce que, quoi que l'on dise, aujourd'hui, c'est Bogandé, demain, ça pourrait être une autre localité. Bien sûr, c'est dommage. Alors, deuxième sujet, on s'intéresse, donc, à ce consortium, du moins, c'est Burkina 2050. Alors, il faut rappeler que cette structure a à sa tête Nestorine Sangaré, qui envisage une marche. C'est bien cela. Il faut dire que le consortium Burkina 2050, comme tu l'as dit, a à sa tête Dr Nestorine Sangaré. Et ce consortium-là a tenu hier une conférence de presse pour se prononcer sur les difficultés, on va dire, liées à la gestion du chemin de fer Burkina B par le groupe Bolloré. Alors, ce qui ressort concrètement en substance de cette conférence de presse-là, on se rappelle que les chefs d'État du Burkina et de la Côte d'Ivoire ont convenu lors de la conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération d'utiliser le réseau ferroviaire pour, on va dire, en commun, pour justement permettre que ce réseau ferroviaire-là puisse, on va dire, permettre à ces deux pays, au plein économique en tout cas, de profiter. Et là-dessus, c'était une extension qui prenait en compte, pardon, Ouaga, Kaya, Tambaho, pour notamment l'exploitation du manganèse au niveau de Tambaho. Et depuis, on va dire, 2014 jusqu'à aujourd'hui, le groupe Bolloré, qui a en grande partie, on va dire, pour ce qui est en tout cas des prestations, assure un certain nombre de prérogatives, se retrouve avec, on va dire, un certain nombre de difficultés pour la réalisation du dit réseau. Et là-dessus, le consortium Burkina 2050 est revenu sur un certain nombre de difficultés qui gangrènent, on va dire, la réalisation de ce projet-là. Et dans ce sens, le consortium envisage justement une manifestation le 3 mars prochain, voilà, pour notamment revenir sur ce qu'elle estime comme étant une gestion chaotique de Bolloré. Et parlant justement de difficultés, je pense que lors justement de cette manifestation-là, il sera cité, ou du moins, il sera éclairci ce point de difficultés qui, selon le consortium Burkina 2050, constitue un véritable problème et qui pourrait nécessiter qu'on retire au groupe Bolloré la gestion de ce projet-là. Et là-dessus, une pétition même est lancée pour inviter l'État burkinabé à rompre, on va dire, le contrat avec Bolloré. Donc, en réalité, les choses vont se confirmer davantage les jours à venir. OK. Donc voilà. Affaire à suivre. Et pour terminer, nous nous intéressons à ce fait de disparition d'enfants ces derniers temps. Les journaux en parlent d'ailleurs aujourd'hui et je sais que c'est l'actualité aussi sur les réseaux sociaux. C'est bien cela, Abzetta. Tu auras pu constater, comme beaucoup de citoyens d'ailleurs, que pratiquement chaque semaine et ces derniers temps, ces deux derniers mois, il ne se passe pas, justement, pour ce qui est en tout cas des réseaux sociaux, des moments où on ne constate pas que l'ancien, la disparition d'un enfant. C'est des cas en tout cas qui interrogent. Est-ce que ce sont, on va dire, les familles dont sont issus, ces enfants qui ne sont pas regardantes ? Est-ce que ce sont ces familles-là qui ne sont pas regardantes ? Voilà. Ou est-ce qu'il y en a même qui, en son de connivence, on a pu voir des cas comme ça hors du Burkina Faso ? Qu'est-ce qui vraiment explique cette recrudescence d'enlèvement de disparition d'enfants ? En tout cas, la question est posée. Et pour les cas qui ont été signés du côté, on va dire, de la police, la police, en tout cas, a précisé qu'elle prend à bras le cœur, on va dire, à bras le corps, pardon, le sujet. Des investigations, en tout cas, sont engagées pour permettre que la plupart, en tout cas, des cas signalés, on puisse retrouver les enfants. C'est un sujet qui interroge toujours parce qu'on n'oublie pas que nous sommes dans une situation où, parlant d'insécurité, l'enlèvement, la disposition d'enfants également fait partie. Et nécessairement, il faudrait que les familles soient davantage responsables. Parce que c'est sur tout cela. Il faut que les familles soient davantage responsables. Souvent, on peut le voir, parfois, des négligences dans certains quartiers, au bord de voies, où vous avez une dame qui a son étal, qui a son commerce avec son enfant, et parfois, distrait par, on va dire, la clientèle, l'enfant peut être enlevé ou, bon, l'enfant, dans ses balades, disparaît. Voilà. Des négligences, parfois, comme ça, c'est pas que j'indexe les femmes. Voilà. Non, mais je te comprends parce que, quoi qu'on dise, la femme est plus proche, plus présente auprès de l'enfant que messieurs, quoi. Tout à fait. C'est normal. Même si la responsabilité de l'enfant incombe, bien sûr, aux deux parents. Bien sûr. Donc, là-dessus, il faudrait que, véritablement, les uns et les autres soient assez regardants et prennent la mesure du sens de la responsabilité, n'ayant un oeil, en tout cas, sur les enfants. On espère qu'on ne va pas se retrouver à une épidémie d'enlèvement d'enfants. On ne sait pas pourquoi ces derniers temps, c'est récurrent. Mais, en tout cas, les uns et les autres sont interpellés pour que cela ne perdure pas. Et là-dessus, comme je l'ai dit, la police est interpellée et elle a même rappelé ses contacts en cas de cas suspect. Voilà. C'est notamment le 10-10, le 16 et le 17. Il faut faire attention. Avant, on parlait plutôt de disparition d'enfants parce que là, l'enfant peut s'égarer quelque part. On fait juste, on l'amène à sa part de média, on fait le communiqué et puis voilà, les parents viennent après récupérer leur enfant. ou sinon, mais c'était ça en fait. On assistait à ces cas, mais c'est un cible, c'est vraiment de l'enlèvement. Ça veut dire que l'enfant, on l'enlève carrément, il disparaît. Et puis après, vous ne savez vraiment pas où votre enfant se trouve. Bon, grâce aux réseaux sociaux, souvent, il y a des cas où on retrouve les enfants. Par exemple, pour la petite Rissama, pour le moment, on n'a pas encore... La petite Karine de Koupella. Voilà, de Koupella, on ne l'a pas encore retrouvée. C'est ça. C'est vraiment difficile. Je n'ose même pas imaginer, en fait. On espère que vraiment le pire n'est pas arrivé et que cette petite-là va regagner sa famille à Saint-Dessau. Il faut faire attention et tu as donné des cas. Et si tu permets, j'aimerais exposer ici le cas d'un témoignage que j'ai écouté sur une chaîne ivoirienne. Mais cette dame-là, elle a récupéré une fille de ménage chez elle. Parce que oui, tu sais, aujourd'hui on travaille et tout, on a besoin de quelqu'un à la maison pour rester soit avec les enfants et pour faire le ménage et tout. Mais elle, elle a justement récupéré la fille en question. Mais peut-être que l'horreur qu'elle a commise, c'est de n'avoir pas cherché à connaître la famille d'origine de la fille de ménage. Parce que c'est une qui est venue chercher du travail. Elle aussi, elle était dans le besoin. Elle l'a récupérée chez elle. Et puis voilà, elle a juste eu à appeler une qui se disait passer pour sa maman et tout, tout, tout. Elle est restée là-bas deux, trois mois. Et après, elle a disparu avec sa petite fille de quatre ans. Wow. Elle devrait avoir deux, trois ans comme ça. La bonne, la fille de ménage, a disparu carrément avec la fille parce que la dame était partie au travail. Donc, elle est sortie avec la fille. Et tu sais ce qu'elle a fait ? Parce qu'il y avait d'autres filles de ménage, justement, à l'intérieur. Elle a endormi tout le monde à l'intérieur. La fille de ménage et les autres enfants. Et elle a récupéré la Benjamine qui avait deux, trois ans. Avec des produits somnifiants, je suppose. Oui. Wow. Et elle est partie avec cette petite-là. Et je pense que les enquêtes ont duré quatre jours. La femme a vécu quatre jours d'enfer avant de pouvoir revoir son enfant. Et heureusement qu'elle a pu revoir son enfant. Et après les enquêtes, tu vois, il s'avère qu'elle est venue vraiment à mission spéciale dans une ville donnée de la Côte d'Ivoire pour vraiment voir si elle peut récupérer un enfant pour aller donner à un couple qui n'en avait pas. Wow. Donc, c'est vraiment un plan préparé. Oui. Et je pense qu'après les enquêtes ont pu retracer. on a retrouvé la fille grâce aux réseaux sociaux aussi et tout ça. Ensuite, on a retrouvé même le couple et la fille de ménage. Et ensuite, les révélations font savoir que, en fait, c'est un couple qui n'avait pas d'enfant, qui voulait en avoir tout, tout, tout. Et voilà, ils se sont entendus avec une fille qui est venue du village et tout pour chercher du travail. Mais pourquoi ne pas aller simplement adopter avec, on va dire, des structures habilitées ? Alors que ça existe, bon, je ne sais pas. Oui, pourtant, ça existe et il y a des procédures qu'il faut suivre. Et c'est encore mieux même d'être dans ce registre-là. C'est ça. On est à l'abri, on va dire, de tout ce qui est poursuite. Parce que vous, de toute façon, vous ne pouvez pas vivre comme ça dans un quartier. On ne voit pas ta femme enceinte, elle n'accouche pas. Et puis, à un moment donné, vous vous retrouvez avec un bébé dans la main. C'est sûr qu'ils vont raconter que c'est un tel, j'ai une cousine qui est décédée, peut-être, ou une cousine qui a décidé de me donner son affaire et tout. Mais ça ne passe pas forcément. Mais fort heureusement, c'est pour cette petite. Elle a pu regagner sa famille quatre jours après. Et ils ont même organisé une fête pour l'accueillir et tout ça. Moi, j'ai vu toutes ces images-là. Et après, bien sûr, la maman s'en voulait. Parce qu'elle s'est dit, pourquoi j'ai récupéré une fille de ménage ? Tout à fait. Et puis, je ne connais pas ses origines, je ne connais pas sa famille. Je connais, c'est juste au téléphone que j'ai parlé à quelqu'un qui se faisait passer pour sa maman. Donc, c'est de nous inviter aussi à plus, plus, plus de vigilance. Tout à fait. C'est vrai. On est dans la nécessité de trouver une fille de ménage ou de trouver de l'aide. Mais quand on peut, vraiment, allez-y à la source et puis vous informer. En plus de ça, il faut être prudent. Quand votre enfant sort tout simplement. Bien évidemment. J'ai constaté que la plupart des disparitions, en tout cas des cas d'enfants, ce sont en tout cas des enfants du sexe féminin. La plupart des cas, ce sont des disparitions de cas d'enfants du sexe féminin. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. Mais quoi qu'il en soit, c'est des, on va dire, des cas qui nous interpellent à beaucoup, beaucoup de prudence, comme tu l'as dit. Voilà. Je pense que le cas que tu as donné, c'est pratiquement le moindre mal. Tant qu'on ne se retrouve pas dans une situation où il y a mort d'homme, en tout cas, c'est le moindre mal. On espère que, comme je l'ai dit, que ce soit le cas Karine ou autre, voilà, tous ces enfants-là pourront être retrouvés sains et saufs. Merci à toi Rachid. Merci Abzetta et bonne suite. Merci. Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques vies d'affaires, histoire de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et comme annoncé, nous sommes avec la CPF, la Confédération Paysanne du Faso, virgule et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, monsieur Dao Basiaka. Il est le président de la Confédération Paysanne du Faso. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Également sur ce plateau, monsieur Marc Gansahoré, il est le secrétaire général de la même structure, la CPF. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau avec vous. Nous parlons de votre point de presse le vendredi dernier. Vous avez parlé d'une... vous avez alerté justement sur la situation alimentaire au Burkina Faso. On pourrait se retrouver à ne pas avoir assez de vies ou assez de céréales pour manger. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter plus la CPF ? Et je me retourne vers le président. Monsieur Basiaka. Merci. La Confédération Paysanne du Faso est une organisation fêtière qui regroupe en son sein 17 fédérations qui sont toutes structurées autour des filières. Vous avez le coton, vous avez les céréales, vous avez l'oignon, vous avez les bananes. Toutes ces fédérations sont structurées autour des filières qui regroupent la Confédération. Du coup, elle devient une organisation économique de droit privé. Donc, sa mise en place découle d'un long processus. Parce que, comme vous le savez, depuis le désengagement des États sous la pression des institutions de Bretton Woods, qui ont demandé aux États africains de responsabiliser les acteurs dans leur sens, c'est à partir de ce moment que nous avons commencé à réfléchir comment trouver effectivement une structure forte qui peut, à la suite de l'État, prendre le relais. Parce que l'État s'est désengagé sans laisser des mesures d'accompagnement. Et c'est autour de cette volonté que nous nous sommes retrouvés depuis les années 91. Et nous avons cheminé jusqu'en 2002 pour pouvoir mettre effectivement cette Confédération en place. L'Assemblée constituée se tenait à Beauvoir-du-Lassau en novembre 2002, suite à un long processus. Et c'est depuis ce temps que nous avons cette Confédération qui réunit l'ensemble des acteurs du monde rural. Et elle est l'interface entre les décideurs politiques et ses membres. Aujourd'hui, sa mission, c'est surtout de porter les discours politiques, de travailler à accompagner les acteurs à la professionnalisation, et vraiment de s'intéresser à tout ce qui est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses acteurs et de ses membres. Voilà un peu quand on dit de porter les discours politiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thématiques. Aujourd'hui, nous parlons de l'agroécologie. Quelles sont les conséquences de l'agroécologie sur notre environnement ? Hier, nous avons parlé des organismes génétiquement modifiés. Avant-hier, nous avons parlé de l'agro-businessment. Sur toutes ces grandes questions de l'air, la Confédération se prononce pour dire voilà mon point de vue et voilà l'orientation dans laquelle je veux que mes membres puissent y aller. Accompagner les membres à la professionnalisation, c'est les accompagner de telle sorte qu'ils soient des vrais acteurs, tout en respectant les principes de solidarité. Parce qu'avec les 15 et 17 fédérations qui sont là, la Confédération ne s'ingère pas dans la gestion d'une fédération. Elle a chaque fois obligé d'interpeller sur la bonne conduite, la tenue des assemblées, le rapportage, pour que tous les partenaires qui nous accompagnent soient contents de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà grosso modo ce que nous sommes en train de faire. Donc tout ce qui concerne les questions institutionnelles, ça se règle au sein de la Confédération. Par exemple, les décisions sont prises à la majorité. Alors, M. Gansahoré, la CPF, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les paysans, le monde paysan en général ? Nous faisons ce que l'État s'est désengagé de faire à l'endroit du monde agricole. C'est quoi exactement ? Il nous a été donné, à la suite du désengagement, donc à part de le Président, que la Confédération paysanne de Croissons a sa création en 2002 pour être l'interface entre les organisations de producteurs, l'État et ses partenaires. il nous revenait de droit de rendre un certain nombre de services, des services de formation, des services d'information, des services de mise en relation, des services d'appui à l'appropriation des techniques et des technologies qui sont proposées par la recherche et d'accompagner les producteurs à pouvoir effectivement vivre au mieux de leur production. Et c'est en quoi faisant ? C'est l'organisation du marché, c'est la participation aux appels d'offres que nous avons sur le marché, de la commercialisation. C'est de mettre des structures pérennes, des structures vraiment qui ont la capacité de fournir à manger à la population. Et pour y arriver, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut y aller. D'abord, aujourd'hui, nous avons à notre sein un dispositif d'encadrement d'appui-conseil qui est animé par des animateurs endogènes, qui s'occupe de la question, de l'information, de la formation et de l'appui à l'accompagnement pour la professionnalisation avec des modules que nous avions élaborés pour accompagner les producteurs, en tout cas, à mieux produire. Voilà un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, voilà que nous sommes là pour porter la voix de ceux qui sont au village, qui sont producteurs au village, qui n'ont pas la possibilité de donner leur voix pour être la représentation de tous ceux-là qui attendent. C'est 86% qu'avent de la population. Il faut préciser aussi que vous faites partie, justement, de ces producteurs. Sinon, je ne serai pas à la Confédération Paysanienne. Bien sûr, vous et M. Bassiaka, bien sûr. Alors, on va s'intéresser maintenant à votre sortie médiatique. C'était le vendredi dernier pour parler de la situation alimentaire. Vous avez fait, justement, un rapport sur la situation alimentaire au Burkina Faso. Pourquoi vous lancez cette alerte maintenant, M. Donsauré ? Non, ce n'est pas maintenant que nous avons lancé cette alerte. Nous avions, durant toute la campagne agricole 2020-2022, nous avions un dispositif de suivi des exploitations familiales qui nous ont produit des résultats de l'observation de la campagne agricole qui nous montre que sur les 13 régions agricoles, il y a 7 régions qui sont en souffrance, qui sont impactées par la sécheresse. C'est la région du nord, du centre nord, du centre est, du centre sud, du centre et de l'est. Sur 3 régions, si vous aviez ces régions qui sont impactées véritablement, comprenez bien qu'il y a un problème que nous avons rencontré, le problème de pouvoir atteindre l'objectif que le ministère même de l'agriculture au lancement de la campagne avait défini ensemble que nous devons être en mesure de pouvoir atteindre plus de 5,9 millions de tonnes de production cette année. Voilà un problème. Deuxièmement, nous avions constaté à travers les informations qui reviennent de notre observation de l'exploitation familiale qu'il y a eu, à certaines parties du territoire, des attaques de la chenille légionnaire, qu'il y a eu des oiseaux granivores qui ont picoré sur les productions. Et il y a eu des inondations qui ont effectivement endommagé près de 200 000 hectares ont été affectés par la sécheresse. Alors, comprenez que depuis ce temps, nous avons un interlocuteur. Les ministères du développement rural, ils sont là. La Confédération paysanne du Passeau participe pleinement à un certain nombre de cas de concertation où nous attirons toujours l'attention. Même la grippe aviaire, tout de suite, là, qui s'est passée, nous l'avons interpellé. Mais cette fois-ci, c'était un peu trop. Et nous avions pour habitude de faire le bilan de la campagne. Il fallait bien que l'autorité comprenne qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a un problème. La fin est déjà là. Ça ne va pas venir. Et le mois de juin, juillet, août va être très difficile pour plus de 2 millions de personnes au Burkina parce qu'ils n'auront pas la capacité de pouvoir nourrir leur famille. Encore plus difficile. Parce que déjà sur le marché, on remarque que les prix des céréales, je donne la parole maintenant au président Basiaka, les prix des céréales ont déjà augmenté. Si M. Gansori parle aujourd'hui que ça sera plus difficile les mois à venir, décidément, est-ce que les Burkinaïs vont tenir ? Bien, je pense que la cause, il faut qu'on s'attaque aux causes. La campagne a mal débuté. Ça a été une campagne très difficile. Commencé avec des sécheresses, de longues périodes de sécheresses qui n'ont pas permis effectivement aux agriculteurs de pouvoir en sémencer toutes les superficies qui étaient emblavées. Ça, on n'y peut rien. De deux, il y a cette insécurité qui s'est installée sur une moitié du territoire où des braves agriculteurs ont été obligés de quitter leur village et de laisser leur capital de production. Ils n'ont pas pu produire et donc ils sont laissés au marché. Ils doivent maintenant acheter pour se nourrir. Voilà un peu ce qui a amené ça. Le troisième point, c'est la flambée des prix des intrants agricoles, notamment les engrais chimiques, qui sont partis du simple au doule. du fait que le sac de 5 ans qui se paie à 15 000 francs est parti automatiquement à 25 000 francs. Donc du coup, tout cela qui avait l'habitude de pouvoir payer et de pouvoir produire du maïs, à un certain moment, dès la fin juin, ils se sont dit, comme on n'a pas des engrais, mieux vaut arracher et faire une solution de réchange. Beaucoup ont arraché leur maïs parce qu'ils ne saient sans engrais, vous ne pouvez pas produire du maïs en quantité et en qualité suffisante. Et ils ont remplacé par le sésame. Voilà tous ces facteurs combinés et font aujourd'hui que les prix des denrées ont augmenté sur la place du marché. Quand on prend aussi en compte que parmi nous, ce ne sont pas des agriculteurs, il y a des spéculateurs, il y a des spéculateurs qui sont là, qui ont l'argent et qui achètent rapidement en se disant, bon, aujourd'hui, si le sac est à 15 000 francs, ça dit d'ici trois mois, ça serait à 20 000. Vous parlez des commerçants ? Des commerçants qui sont en train de faire de la spéculation à un certain niveau. Ça, ça a aggravé la situation. L'autre aspect qui a beaucoup exasperé au cours de cette campagne, c'est la décision unilatérale prise par le gouverneur des régions sans concertation avec les paysans, sans concertation avec les commerçants. Unilatéralement, ils ont proposé des prix dans les régions. À Dédougou, ça ne doit pas dépasser 17 000 francs. Vous parlez des prix de quoi ? Des prix de céréales. Des céréales. À Dédougou, ça ne doit pas dépasser 17 000 francs à Gawa. Ça ne doit pas dépasser 22 000 francs. Du coup, vous voyez, il y a l'information qui part. Les choses que quand on vendait effectivement à 13 000, à 14 000, si vous arrivez dans une crise en se disant on met la barre haute, donc les gens ont maintenu déjà la barre haute dès les récoltes. Le mois d'octobre, dans les zones de grandes productions, les maïs s'est échangé déjà à 18 000 francs. Nous, tous les paysans sont unanimes. Donc, c'est à cette date si ça se fait déjà à 18 000 francs. Nous aussi, nous allons faire de la rétention. Voilà ce que beaucoup ont dans la tête. S'ils avaient 25 à vendre, ils vendent d'abord les 5 et ils laissent les 15 en se disant dans peu de jours les prix vont augmenter et je vais vendre. Et les commerçants aussi sont en train de stocker. voilà ce qui a fait aujourd'hui que les prix ont flambé sur les marchés. Et notre coeur d'alerte que nous avons dit, c'est pas parce que les paysans veulent nourrir que nos compatriotes meurent de faim. On veut que au moins chaque citoyen grékenberg puisse accéder à une nourriture saine de qualité et en quantité. Et pour cela, notre interpellation, il faut rendre notre agriculture viable en y mettant des outils de gestion. Les paysans ne doivent pas être considérés comme un simple individu et si la pluie tombe, il croit et si la pluie ne plaît pas et il est là. Un oisir, un paresseur qui ne fait rien. L'interpellation interpelle les décideurs politiques. Il faut que ce soit une agriculture professionnelle insérée dans l'économie du marché qui va permettre à tous les paysans, à tous les habitats du Burkina Faso d'avoir à manger. Nous allons parler de vos solutions et de vos propositions tout à l'heure. M. Gansoré, on revient au prix quand même des céréales qui depuis des mois augmentent seulement sur le marché. Quelle est la situation actuelle concernant justement la situation alimentaire au Burkina Faso? Vous savez déjà qu'il y a un déficit. Avec tout ce que nous avons, vous avez donné comme information qui montre que la saison était très difficile. il y a un déficit très important que nous avons accusé en tout cas pour cette campagne écoulée. Plus de 75 000 tonnes ont été perdues, n'ont pas pu être dans les greniers. Et si vous avez une perte comme ça de ce genre dans un pays avec une démographie qui ne fait que augmenter de jour en jour, il va se lasser sans dire que la difficulté est présente déjà. Alors, les prix, on vous l'a dit, il y a même un certain nombre de facteurs qui ont déterminé ces prix aujourd'hui. Mais ce qui n'y en a même pas coûte cher. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, on devait être en mesure de pouvoir faire une régulation sur notre prix des céréales au Burkina Faso. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous prenez par exemple les années antérieures où, à un certain moment sur la campagne agricole, cinq ans, trois ans sur cinq, nous sommes toujours en déficit. Alors, qu'est-ce qui nous amène aux autres ? Pourquoi on ne peut pas réfléchir que nous avions une situation très précaire ? Nous avions des campagnes capricieuses. Nous sommes entrés en plein fouet dans un changement climatique à un certain moment donné où on a des conséquences de ces changements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut ? Il a parlé tout de suite, il y a des politiques déjà qu'il faut mettre en place pour accompagner la profession à pouvoir répondre à l'attente des populations en termes de nourriture. Deuxièmement, il y a même l'organisation et la synergie qu'il faut développer pour que nous puissions arriver à pouvoir produire suffisamment. Mais quand même, 86% d'une population de plus de 20 millions de personnes qui ne travaillent jusqu'à près de 4 millions d'hectares pour produire 5 millions de tonnes de céréales. Quand même, quand même, pour un pays qui se veut agricole. Est-ce que c'est comme ça que nous devons toujours travailler ? Et regardez même la modernisation de notre agriculture. On n'a pas dit c'est de la mécanisation. La modernisation c'est un ensemble de services qu'il faut réunir pour accompagner une agriculture à se moderniser. Il a parlé tantôt du conseil. Aujourd'hui, on doit être en mesure de pouvoir raisonner notre agriculture. On doit être en mesure de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on produit, quand on produit, avec quoi et pour qui. Il y a tout ça qu'il faut. Nous n'avons même pas de politique agricole. On s'est dit, mais nous voulons que les choses changent et les choses vont changer. Alors, vous l'avez dit, une mauvaise campagne agricole malheureusement qui a des conséquences forcément parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des céréales qui coûtent cher. Mais vous avez parlé tantôt de prise de mesure. On se rappelle quand même qu'il y a quelques mois, le ministère du commerce autant en tout cas de Haruna Kauri avait fait sortir une note qui interdisait l'importation justement de céréales. Est-ce que ça aussi ça n'a pas permis quand même de régler un peu les choses ici pour nous permettre de... Ça n'a pas qu'à aggraver les choses. Ça n'a pas qu'à aggraver les choses. Quand vous prenez un secteur comme un secteur informel on ne peut pas amener des jardissements sans concertation avec les acteurs. Lui, il a financé qui ? Il a travaillé avec qui ? Pour dire l'exportation des céréales est interdite. le paysan est livré à lui-même. Celui qui cherche ses entrants celui qui cherche ses séments celui qui cherche ses équipements pas d'accompagnement. Et on vient dire gaillardement les... Mais si on vous dit de ne pas faire sortir justement ces céréales ces vivres-là ça peut vous permettre de mourir aussi de la vie. C'est un manque à gagner quand vous prenez le paysan qui est assis ici il envoie ses enfants à la même université au même... Il n'y a pas de scolarité paysan. Là où le paysan doit gagner si on lui interdit ça ça ce n'est plus la démocratie c'est la dictature parce qu'il impose ce sont les paysans et quand on le dit maintenant ce sont les paysans qui contribuent à la subvention pour nourrir la population. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand les prix des engrais cette année quand les prix des engrais sont partis du sein au double où étaient les ministres ? Où étaient les mécanismes des régulations aussi au but de tout un chacun le sac d'engrais de 15 000 est parti à 25 000 qu'est-ce que le ministre a fait le ministre du commerce a fait dans ça ? Ils ont laissé les commerçants s'enrichir sur le dos des paysans et maintenant on dit aux paysans non ils ne peuvent pas que ça sorte donc il y a d'autres qui sont devenus des esclaves sous le soleil et d'autres qui sont devenus des rois sous des climatisaires ça ne peut pas marcher c'est eux qui ont aggravé la situation c'est comme on a dit nous ne voulons pas que notre population souffre de la peine nous voulons que chaque Burkinaabe mange à sa peine et avec n'importe quelle bourse qu'il peut accéder à sa nourriture voilà ce que nous voulons mais pour cela il faut que nous travaillons de concert qu'il y ait de concertation accrue la responsabilité d'un état d'abord c'est de pouvoir nourrir son peuple avec sa propre production mais si on ne fait pas ça nous on n'a pas peur de paysans on n'a pas ceci et cela et quand on sort on fait des communications subversées en disant on a donné tant de mille tonnes aux paysans en réalité dans un village vous arrivez la subvention il n'y a que deux ou trois personnes qui ont reçu la subvention au niveau du village qui ont subventionné tout à fait un village entier il n'y a que deux personnes qui ont reçu la subvention mais votre structure aussi quand même participe nous nous participons effectivement à accompagner nos fédérations au niveau des institutions financières et de la microfinance pour accéder à des crédits pour pouvoir acheter leurs engrais avec des agro-dillaires voilà ce que la confédération fait accompagnement de ses membres vers les institutions Corisbank et bien d'autres banques pour dire voilà ils ont besoin le temps des mille tonnes d'engrais mettent un prêt à leur dissolution et ils vont rembourser voilà mais le droit de l'état c'est d'accompagner toute la profession quand on augmente les salaires de la fonction publique est-ce qu'on laisse d'autres sont les faits pour compte même si c'est un franc un franc un franc chacun gagne mais quand on dit on fait la subvention aux paysans parce que beaucoup des gens ne comprennent pas les mécanismes pourquoi on n'est pas aidé un ménage quand on est en agriculture familiale pourquoi on n'est pas donné des toriens une charie à un seul ménage pour qu'il puisse effectivement se développer non on vient on donne un toriens à la femme et on dit ok devourrez-vous pour trouver l'autre la nuit les maris vont venir détacher à l'éban le toriens est perdu parce qu'il faut réfléchir c'est tout ce qu'il a dit ici comme ce sont des mesures toutes ces mesures doivent être dans un cadre cohérent à travers une politique agricole bien pensée et bien réfléchie qui part de l'exploitation jusqu'à l'assiette du consommateur en faisant toute la traçabilité voilà ce que nous voulons mais malheureusement ce sont des choses qui n'existent pas alors monsieur Gansoré on a compris un peu la position de monsieur Basiaka pour ce qui concerne le fait de ne pas d'interdire justement qu'on fasse sortir les vivres pourtant pour les Burkinabés aujourd'hui si nos paysans décident de ne pas justement faire sortir les vivres peut-être que ça va permettre de mieux nourrir les Burkinabés puisque vous-même vous avez parlé justement donc de crise alimentaire vous avez dit que les mois à venir risquent d'être difficile pour les Burkinabés pour trouver des vivres pour manger alors c'est peut-être logique qu'on vous dise de ne plus faire sortir ça aller vendre ça ailleurs et que de laisser ça justement aux Burkinabés pour qu'on puisse vous puissiez mieux nous nourrir est-ce que c'est pas logique c'est pas logique madame c'est pas logique c'est pas logique écoutez un enfant qui a faim on ne peut pas le cacher vous savez en Côte d'Ivoire ils ont installé des unités de transformation de maïs au nord et ces unités de transformation sont brillants pour le maïs du Burkinabés vous voyez au moment quand nous étions déjà en début de récolte ces unités de transformation ils voulaient payer le maïs dans la Cour-Mouin de l'Aleraba à plus de 22 000 francs vous pensez que celui qui n'a pas de revenus et qu'on lui a offert une offre à l'échange vous pensez qu'il va laisser parce que tout ce que nous disons il faut effectivement assainir le circuit il faut prendre en compte les réflexions de tout un chacun en se disant au celui il a besoin des ressources pour nourrir le SMIC au Burkina est de 31 000 francs le SMIC d'un professionnel agricole il est de combien ? soit il perd soit il gagne nous avons perdu cette année en témoignage moi chaque année j'ai une partie de 3 hectares que j'ai réservé où je fais chaque année de l'expérimentation chaque année j'arrive à avoir 140 sacs de 100 kilos sur ces 3 hectares parce que je fais chaque année des innovations fumures organiques combinées avec des engueux mais avec les aléas climatiques sur les 3 hectares cette année-là je n'ai récolté que 12 sacs et les pertes que j'ai faites qui me compensent c'est ça on va maintenant aborder les solutions quelle est la solution quelles sont les solutions que la CPF propose aux autorités il y a plusieurs solutions on l'a déjà dit dans notre conférence de presse immédiatement ce qu'il faut faire c'est de pouvoir stabiliser les prix des céréales en permettant à l'instrument que l'état même a mis en place la sonagesse de pouvoir mobiliser et renflouer son stock de sécurité et son stock d'intervention ça permettra à la sonagesse de faire fonctionner les boutiques témoins qui ont été créées dans les communes dans les villages pour accompagner les populations à avoir de la nourriture à manger à des prix très bien étudiés c'est immédiat ça c'est maintenant qu'il faut le faire maintenant est-ce qu'il faut toujours travailler dans l'urgence c'est comme si nous étions contents de régler les problèmes ponctuels notre problème d'insécurité alimentaire et structurel à partir de ce moment qu'est-ce qu'il faut faire c'est accompagner l'agriculture on accompagne l'agriculture commune aujourd'hui nous sommes allés de commun à corps après 10 ans de plaidoyer auprès de l'état on a pu mettre en place un instrument qui est la centrale d'approvisionnement d'intrants et matériels agricoles qui a de la peine même à fonctionner la campagne passée madame je vous dis il a fallu que la CAIMA la centrale d'approvisionnement se batte de pieds et mains avec l'accompagnement de la BADF pour faire rentrer au Burkina 15 000 tonnes d'engrais pour accompagner la profession qui était en difficulté à des moments très critiques du développement de notre production agricole cette année et là quoi nous avons demandé même à ce que l'état soit un garantie pour que nous puissions avoir des capacités financières auprès de fournisseurs d'engrais pour accompagner la profession si d'ici les 45 jours qui viennent nous n'avons pas pu résoudre ce problème il faut se dire que la campagne va être hypothéquée actuellement le prix même de l'engrais le président vous l'a dit tout de suite à certains endroits le prix de l'engrais sont 25 000 francs il y a même de 32 500 francs à certains endroits tenez-vous bien madame si rien n'est fait aujourd'hui avec l'envolée des prix des intrants à l'international nous allons acheter le sac d'engrais à 40 000 francs ici dans ce pays est-ce que ce serait ténable pour une exploitation familiale agricole qui a pour vocation de nourrir le pays c'est pas soutenable et nous nous pensons que ça accompagner l'agriculture c'est ça pouvoir amener les producteurs à avoir des matériels adaptés et organiser la commercialisation de ces produits et c'est ça il faut travailler dans le long terme lui il pourrait peut-être vous enjeter les solutions maintenant comment faire ça c'est l'égion c'est qu'il a si bien dit sur le long terme le court le moyen terme c'est de reconnaître l'agriculture comme un corps de métier générant des droits et des devoirs ça c'est la réalité pourquoi les jeunes ne veulent pas venir à l'agriculture ils préfèrent être vigiles à Ouagadougou que d'aller à l'agriculture parce que ça ne génère aucun droit vous voyez ça il faut le faire qui est professionnel qui n'est pas professionnel celui qui parle à la retraite aujourd'hui dit non je suis agriculteur c'est un bon problème tu as passé 32 ans à la pension publique et maintenant tu gères avec les moyens et non voilà ça si on reconnaît cette agriculture comme un corps de métier générant des droits et des devoirs on va pouvoir résoudre un tant soit peu sinon 86% de notre population dans un seul secteur ça devient un secteur à risque et on n'arrive pas à se nourrir de deux comme il a dit l'instrument la sonagèse aujourd'hui doit être en mesure de faire une contractualisation avec les professionnels de l'agriculture au lieu d'aller chercher chaque fois à payer sur les marchés pourquoi ne pas donner à la confédération et à ses membres un contrat de tant de mille tonnes en maïs sorgho temps arachide ils sont là pour ça c'est ça qui va motiver notre agriculture à travailler et à dégager plus d'excédents parce que quand je gagne dans quelque chose je ne joue pas mais parfois si c'est pas à cause de cette crise sécuritaire avec la crise sanitaire qui est là parfois nous produisons des moïs et ça reste sous vos bras pendant deux à trois ans vous n'arrivez pas à le vendre qu'est-ce qu'on fait mais si c'était sur un contrat sur lequel vous produisez avec des prix qui vous permettent de vivre comme un citoyen de première zone je pense qu'on ne serait pas en insécurité alimentaire mais les gens ne pensent pas que dans d'autres siècles quand les agriculteurs grondent même les gouvernants tombent parce qu'ils savent ceux-là qui sont en train de sortir et de prendre les rues ils ont la capacité de nuire à tout l'État mais non on n'a dit rien non ce sont des pauvres gars qui n'arrivent pas à manger deux repas par jour non il faut qu'on arrive toujours le moyen terme c'est d'élaborer une vraie politique agricole qui part de la zone de production jusqu'à à l'asset du consommateur en passant par le marché la transformation la distribution pour créer plus d'emplois ça va permettre à tout un chacun et de ne plus laisser notre agriculteur à la vindicite de la pluviométrie comment maîtriser les eaux de surface comment exploiter la nappe pédactique avec des pouvoirs agricoles à gros débit voilà des choses qu'il faut penser mais à chaque fois que d'une réflexion pertinente est lancée quand on veut démontrer on va encore chez les plus nantis pour aller montrer quelqu'un qui a déjà militaire quelle leçon on tire de cette personne prenez un paysan comme Marc Garcelle ou bien un certain Daovasiaka qui tire le diable par la queue et on dit voilà à travers son courage agricole il est arrivé à produire en contre-saison 50 tonnes de maïs ça devient notre fierté est-ce qu'un agriculteur on peut travailler 4 mois et 12 mois c'est pas possible il faut qu'on aille à une répondation de notre agriculture en laissant les techniciens là dans leur bureau qui comptent des stratégies n'importe comment une stratégie ne fait que soutenir une politique mais attendez quand vous élaborez une stratégie qui n'est pas soutenue par eux et qui ne soutenir pas une politique les acteurs nous les acteurs c'est une meilleure organisation une meilleure organisation par exemple pour la campagne à venir parce que quand même il y a ce qui est passé mais il y a ce qui va venir tout de suite la prochaine campagne qu'est-ce qui doit être fait pour éviter qu'on revive quand même la situation la campagne à venir à la dernière journée nationale des paysans la Confédération des paysans du Faso et ses membres ont fait un plat d'oeuvre de l'état de faire un crédit documentaire de 50 milliards au profit de la centrale d'achat des équipements et des intrants agricoles pour permettre à l'ensemble des acteurs de dissoser à temps de ces intrants et de ces équipements là voilà ce que nous avons de dire mais non c'est trop comment on va prendre non ce n'est pas dire de prendre 50 milliards nous donner mais c'est de porter votre caution au niveau des institutions financières pour dire ok en cas de difficulté l'état est garant mais c'est emballé ça d'un revers demain nous avons réfléchi pour les campagnes à venir il y a un débit de solution sur ça au moins de faire de courage à gros débit chez des agriculteurs je pense que ce programme là a commencé sur le terrain au lieu que ce soit après l'arrêt des pluies les gens sont devenus des peignins ils sont assis devant les cabarets les choses devant les fourneaux d'été non si c'est courage là on peut voir les jours ça veut dire qu'on va continuer à remonter les piles de notre sécurité alimentaire à travers une production plus accrue voilà ce que nous pensons et disponibiliser aussi les engrais très tôt parce que vous avez parlé tantôt c'est ce que on dit si les crédits documentaires étaient là à l'heure comme ça les commandes sera déjà sur les agro d'hilaire mais les gens n'ont pas mis les crédits documentaires et n'ont répondu merci bien notre temps est terminé monsieur Gansor juste rapidement est-ce que vous avez écrit au nouveau pouvoir le MPSR pour expliquer ces problèmes concernant la crise alimentaire aujourd'hui bon c'est comme si nous ne faisions pas partie de la composante des personnes au Burkina Faso depuis que le MPSR est là on rencontre des femmes de la rue on rencontre des gens qui viennent d'ailleurs comment des femmes de la rue est-ce que vous avez vu non 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 je vous dis c'est pour vous dire que il a rencontré les OEC il a rencontré les acteurs des médias il a rencontré les opérateurs économiques il a rencontré la confédération les producteurs ne font pas partie de la composante de ceux-là qui sont au Burkina Faso nous n'avons pas encore eu ça pour le moment vous n'avez pas encore été en France la confédération paysanne a été reçue par le MPSR et nous avons remis notre document dans lequel nous avons relaté nos préoccupations les préoccupations du monde rural c'est bien vrai si tu n'as pas l'information parce que c'est dans un lap de temps que nous avons reçu une lettre en nous disant effectivement d'exprimer nos besoins et nos attentes par rapport au F ça a été transmis ça a été transmis et on a eu un temps de passage ces jours-là on a passé je pense que c'était à 10h30 et on a remis notre document on a rencontré la commission vous avez rencontré la commission pas le président du MPSR parce qu'aujourd'hui ce que nous demandons c'est quoi il a parlé tout le suite des crédits documentaires la Caïma qui est là qui s'est battue qui a même des fournisseurs à l'étranger qui peuvent nous accompagner à avoir des engrais à des prix très bien étudiés aujourd'hui on a cette difficulté d'avoir effectivement cette rencontre pour les dire voilà quel est le besoin les banques ont refusé de nous donner aujourd'hui cette capacité financière pour que en fait on puisse faire de l'importation des engrais aujourd'hui mais si l'autorité lui-même qui doit prendre la décision moi je vais à la confédération présidente du Fasso pour régler mon problème c'est au président que je vais m'adresser si je vais m'adresser à son territoire je n'aurai pas la commission à mon problème la commission dans un premier temps c'est le MPCR ça c'est la commission parce que le président du coup ne peut pas se mettre à le s'il doit recevoir tout ce monde là merci madame merci bien on comprend on comprend restez avec nous monsieur Bassiak pour commencer le temps est vraiment court et malheureusement on ne pourra pas aborder tous ces points mais l'essentiel est dit aujourd'hui il faut rappeler que la confédération paysanne du Fasso alerte sur la crise alimentaire donc l'insécurité alimentaire qui fouette le Burkina Fasso et ça risque de s'aggraver les mois à venir et justement cette confédération paysanne du Fasso alerte aujourd'hui les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour justement permettre au Burkina B donc d'avoir justement les vivre pour leur nourriture quotidienne je rappelle que nous recevions sur ce plateau le président donc de cette structure le président de la CPF il s'agit notamment de monsieur Daou Basiaka également sur ce plateau monsieur Marc Gansahoré secrétaire général de la CPF c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour et pour accompagner nos invités virgule musicale et on revient il est toujours bien installé sur ce plateau Olivier Caboret nous espérons que ça va maintenant salut Olivier bonjour à vous êtes bonjour alors Olivier on parle de l'action en désaveu de paternité aujourd'hui à quoi renvoie cette notion alors l'action en désaveu de paternité veut dire quoi il faut savoir que quand vous êtes dans un couple marié l'enfant né dans le mariage a pour père le mari de la mère ça veut dire que quand vous êtes marié et que vous tombez enceinte de façon logique on présume que le père de l'enfant est logiquement votre mari bien sûr et s'il arrive que le présumé père c'est à dire votre mari doute de sa paternité il peut aller devant le juge et demander à ce qu'on lui attribue pas une responsabilité qui n'est pas sa responsabilité il peut demander à désavouer l'enfant et c'est ça les jurys s'appellent action en désaveu de paternité action en désaveu de paternité et cette action n'est pas forcément dans le cadre d'une union légale c'est à dire c'est l'élever devant l'officier de l'état civil même dans les couples qui ne sont pas mariés l'action peut être entreprise et qui peut exercer cette action alors d'office c'est le père c'est le père ou du moins le présumé père de l'enfant le mari de la femme qui peut intenter l'action et demander à ce qu'on ne lui attribue pas une responsabilité qu'il ne peut pas endosser au fait maintenant et comment on peut justement exercer cette action alors à ce niveau il faut comprendre que déjà pour ce qui concerne les actions d'état c'est le tribunal de grande instance qui est compétent donc le mari doit seulement adresser une requête au niveau du tribunal de grande instance mais il y a une condition de délai ça veut dire que le mari doit adresser sa requête tout au plus tard six mois après la naissance de l'enfant tout au plus tard ou six mois après qu'il ait eu connaissance de la naissance de l'enfant et au delà de ce délai là en principe il ne pourra plus intenter l'action au delà de ce délai tu as accepté que c'est ton enfant et puis c'est fini tout à fait parce que il faut savoir que pour ce qui concerne les droits de l'enfant c'est l'intérêt de l'enfant qui est mis au centre de toutes les discussions donc on ne vous permet pas de troubler la quiétude psychologique d'un enfant pour quoi que ce soit et quand c'est des situations comme ça il faut agir très rapidement pour ne pas que ça soit ancré dans son patrimoine est-ce que le mari peut-il désavouer un enfant ou désavouer son enfant ou un enfant sans passer devant la juridiction merci pour la question il faut savoir que pour l'action en désavé forcément il faut aller devant la justice il faut que la justice mette son veto ou si vous voulez il faut que l'affaire soit tranchée devant le juge cependant il y a des cas où l'intervention du juge est quasi inutile parce qu'on écarte la présomption de paternité c'est le cas où par exemple vous êtes à l'extérieur et votre femme pique une grossesse et à la naissance de l'enfant elle refuse de mettre votre nom sur l'extrait d'acte de naissance déjà elle affiche clairement que l'enfant n'est pas le vôtre donc ça ne sert pas d'aller en contestation et il y a les cas aussi dans ces cas là tu devrais être content c'est pas évident il y a les cas aussi où l'enfant vient au monde après 300 jours suivant la dissolution du mari c'est à dire le divorce ou le décès du mari en ce moment on n'a pas besoin que le juge intervienne pour dire c'est d'office c'est clair on n'a pas besoin d'intervention du juge ok est-ce qu'une personne autre que le père peut-elle opposer s'opposer du moins à la paternité de celui-ci alors il faut savoir que traditionnellement l'action en désavé de paternité était la prélevative du père du présumé père parce que la société était basée sur des principes patea et la femme tout comme son enfant appartenait à l'homme mais depuis l'avènement du cours des personnes de la famille deux catégories de personnes peuvent contester la paternité et la première catégorie ce sont les héritiers quand le présumé fils ou l'enfant qu'on soupçonne de ne pas être le fils du mari de la femme vient en concurrence avec les héritiers du mari de la femme qui est décédé ils peuvent dans un délai de six mois intenter une action en contestation de paternité et aussi exceptionnellement la femme peut maintenant contester la paternité de son enfant par rapport à son mari mais à ce niveau il y a un certain nombre de conditions déjà il faut qu'elle dissout le mariage ça veut dire qu'il faut qu'elle divorce et ensuite il faut qu'elle se remarie avec le père biologique de l'enfant elle est obligée de se remarier avec le père biologique de l'enfant et à ce moment ils peuvent conjointement elle et le père biologique de l'enfant contester la paternité dans les six mois qui suivent leur mariage et si elle ne respecte pas ces conditions c'est pas possible parce qu'on ne peut pas retirer la paternité d'un enfant qui va vivre sans père et je vous ai dit tantôt la loi met l'intérêt de l'enfant au dessus de toutes les discussions est-ce qu'à son tour la femme peut-elle s'opposer à la reconnaissance d'un enfant par son mari ou par le père alors la reconnaissance d'enfant est un acte personnel c'est le père qui va vers un enfant et qui décide de le reconnaître comme étant son enfant généralement c'est des actions qui se passent dans des cadres hors mariage ça veut dire que vous êtes marié à une femme et vous avez un enfant dehors vous pouvez décider de reconnaître un enfant et la loi vous fait obligation de notifier par écrit à votre femme que vous reconnaissez un enfant dehors sinon la reconnaissance peut être nulle mais bien sûr la femme peut s'opposer parce que quand la filiation n'est pas claire il est vraisemblable que l'enfant est l'enfant du mari de la femme la femme peut s'opposer à la reconnaissance et pas que la femme seulement toute personne qui aura un intérêt légitime peut s'opposer même le procureur le ministère public peut s'opposer à la reconnaissance merci bien Olivier Nota est terminé à un autre vendredi Dieu voulant bien sûr merci et aux fidèles téléspectateurs de bonjour de façon nous disons merci de votre fidélité et nous passons le bonjour à Ivoire Coiffure à tous ces travaillants d'ailleurs donc de ce salon de coiffure qui nous a sublimé aujourd'hui côté coiffure et côté ongle donc notre bonjour à Tata Rosy et justement donc à Fideline c'est ici qu'on s'arrête pour l'émission rendez-vous demain donc pour d'autres aventures de l'émission bonjour de façon on vous invite à Ivoire Coiffure pour justement vous sublimer on se dit kus à demain à Tata Rosy 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 à Tata Rosy